Ça fait longtemps qu'on essaye de faire l'immunothérapie du cancer, c'est-à-dire de traiter, de se débarrasser de notre cancer avec nos propres cellules, notre propre système de défense. Mais il faut admettre que jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça ne marchait pas du tout. L'idée du vaccin anticancéreux, c'est extrêmement séduisant. On aimerait bien que ça marche depuis longtemps, et ça fait très peu de temps que ça marche. Aujourd'hui, les technologies font tout un tas de choses formidables. Elles sont capables de diagnostiquer, de proposer des traitements, d'opérer, de surveiller. Et ce n'est encore que le début. Mais alors, les patients ont-ils encore besoin du médecin, si la machine fait mieux ? Et pourquoi est-ce que les patients se déclarent-ils aujourd'hui aussi peu satisfaits de leur relation avec le médecin ? Trop techniciste, paraît-il. Eh bien, c'est parce que, contrairement à ce que l'on voudrait vous faire croire, et non, la technique ne fait pas tout. L'humain ne se résumant pas à un système complexe de tuyaux et d'enveloppes. Eh bien, le patient porte une paire de lunettes. Dans cette paire de lunettes, il y a une caméra. Donc la caméra, un, elle va faire des photos. Deux, les photos sont transformées. Trois, l'information est transférée vers le boîtier qui est attaché autour de l'œil. Ce boîtier électronique, quatre, il va produire des courants électriques. Et cinq, ces courants électriques vont diffuser sur le fil qui rentre dans l'œil et qui va vers la plaque d'électrope qui est attachée sur la rétine aveugle. J'ai foi en la médecine de demain si elle croit en l'homme et pas en son pouvoir économique. Et si tout cela est possible, c'est grâce à des femmes et des hommes qui se dévouent pour ça. Et donc, je voudrais leur adresser mon message le plus inspirant. Merci. 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 Merci.